Bonjour à vous tous, très chères sœurs et frères du continent africain. Aujourd'hui c'est dimanche, je pense que c'est le 25, oui exactement, le 25 juillet 2021. Certains parmi vous sont entrés déjà à des rentrées de centres de manipulation et d'intoxication que nous appelons les églises, les salles du royaume et patatilles et patates. Tous ces noms très sucrés qu'on donne à ces maisons là-bas, où nous allons diluer notre personnalité dans un poule de mensonges. La fois passée, je vous ai expliqué ce que c'est le nom Messie et je vous avais dit que ce n'était qu'un titre d'un administrateur, un gouverneur, un roi, un régnant dans l'imaginaire que le peuple attendait, n'est-ce pas, dès qu'ils auraient conquis leur autonomie ou leur liberté de main des occupants ou des oppresseurs. Ce n'était pas une entité spirituelle, c'est ce que j'avais dit. Et j'espère que vous avez tous compris. Pour ceux qui sont plus érudits, ils peuvent faire des recherches et me contredire là-dessus pour dire le contraire. Alors, vous allez à l'église, vous tous vous êtes en train de rentrer petit à petit chez vous. Certains y sont déjà. Vous avez remarqué que les quelques heures que vous y avez passées n'ont été qu'une perte de temps, perte d'énergie. Vous allez danser, chanter, envier les gens, jalouser les gens et vous rendre de plus en plus ignorant. Le dimanche, en fait, c'est la journée des grandes vedettes. Les pasteurs. La journée de la mode où les gens vont montrer leurs habits, leur beauté, tout ce qui peut aider pour, vous savez, les divertissements, l'attirance d'un corps vers l'autre. Alors, nous n'avons rien résolu dans nos problèmes quotidiens. Alors, ici, faisons un peu de l'histoire. Peut-être ça va nous aider à résoudre notre problème d'ignorance et à faire avancer le rationnel qui nous est très important, vous savez, pour notre vie, notre vie matérielle. Alors, nous allons un peu parler de l'histoire, un peu de l'origine de la religion chez l'homme. Je ne veux pas trop entrer dans tout ce que je connais, mais nous allons un peu parler brièvement ou peut-être superficiellement. Donc, d'après l'histoire conventionnelle, l'Empire soumérien, vous savez, est considéré comme étant les berceaux de la civilisation occidentale. La civilisation occidentale qu'on nous a imposé, nous, du fait qu'il était, vous savez, avancé presque en tout. L'astrologie, l'écriture, la législation, l'agriculture, les sciences exactes, etc. Bon, il paraît que l'Empire soumérien s'étendait de Sommers, vous savez, là, sur l'actuel Irak et passé par l'Egypte et s'étendait même dans la vallée des Indes. Malheureusement, je n'ai pas une carte ici et en tant qu'enseignant, il a fallu que j'amène ce matériel didactique pour dispenser ma leçon. Bon, tantôt, on s'est dit l'Empire ou le Royaume des Sumers dans l'actuel Irak, tantôt en Syrie, qu'on appelait à l'époque l'Assyrie, en un mot, Assyrie. Clément, on parle de Syrie. Alors, quelle que soit l'extension, vous savez, de Sumers, il y a eu, il y a, il y a lieu de préciser que c'est dans cet empire habitaire de peuples, plusieurs peuples connus sous le nom des Assyriens, des Sumériens ou Sumériens et des Babyloniens. Alors, les historiens du monde, plus précisément, les intellectuels de l'école de l'histoire occidentale, précisent que toutes les religions du monde proviennent de cette région là-bas. Du moyen extrême ou rien. Alors, on parle du judaïsme, du christianisme, de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, du shintoïsme, du protestantisme, enfin, le protestantisme chrétien et plusieurs autres religions. sauf les religions africaines qu'on qualifie de de l'animisme, qu'on qualifie de sorcellerie, de primitivisme, qui ne méritent pas d'être appelées religions. d'après cette école des intellectuels racistes presque occidentaux. à toutes ces religions, on peut aussi ajouter les zoroat trahismes. une autre religion, vous savez, qui était née à l'époque en Iran, où il y avait un dieu qu'on appelait Ahura Mazda. ça doit vous étonner que nous avons une voiture, une des marques de voitures qui s'appelle Mazda. Comprenez maintenant d'où ça provient, c'est le nom d'un dieu qu'on adorait à l'époque dans l'Empire Soumaire. Alors, en 587, historiquement, l'Empire de Soumaire était envahi par la puissante armée du roi Nabucodonosor. Je pense que vous tous vous avez appris et vous connaissez ce nom. C'est un nom qui est familier pour certains religieux curieux et même les gens qui ont fait une très bonne école primaire. Donc, en 587 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor, son armée avait envahi n'est-ce pas la terre ou les terres de la Jidé. Alors, sur la terre de Jidé, il n'y avait pas seulement celle-là que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des Israélites. Il y avait des Arabes, il y avait des Égyptiens, donc, à l'époque, des Noirs. vous devez comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs que nous appelons autrement les Israélites, entre les Juifs et les Arabes. ils sont tous des Arabes. Parce que, à l'origine, nous connaissons que leur patriarche, M. Abraham, avait émigré d'un village qu'on appelle Our, dans l'actuel Irak, parce que le village existe encore, pour, d'après lui, voyager avec un groupe d'esclaves et sa famille et entrer dans ce qu'ils ont appelé la terre promise. Donc, Abraham, c'est un Arabe. Si les Juifs, ce qu'on appelle Arabes, reconnaissent qu'Abraham, c'est leur ancêtre, alors les Juifs, ce sont des Arabes. Je disais donc que la Judée, les terres de Judée, qui étaient toujours dans le royaume de Sommère, mais un peu au sud, étaient envahis par l'armée de Nabucodonosor. Et là, cette armée avait défait la population et l'armée locale. L'armée de Nabucodonosor, comme toute armée, quand ils battent une autre armée, avait pris certains peuplades de la terre de Judée pour les amener en captivité à Sommère. Prenez alors Sommère comme étant un pays au nord l'Iran et l'Irak. Et là, ce qu'on a avec le temps appelé la Mésopotamie, entre la rivière je pense Tigre et Ephrat. On a maintenant alors en captivité certaines tribus. Il n'y avait pas seulement que les Israélites. Et en ce moment-là, on ne les appelait pas des Israélites. On ne les appelait pas les Juifs non plus. C'étaient tous des Arabes, différentes tribus, différents clans. comme je l'ai dit au début, il y avait les Babyloniens, il y avait les Sumériens et les Noirs, les Égyptiens. Alors, on a maintenant certains groupes en captivité au nord à Sommère. Et là, à Sommère, il y avait en centre une ville qui était métropolitaine comme toute autre ville par exemple actuelle et chaque pays a une capitale bouillonnante, une ville bouillonnante, une métropole telle qu'est Paris, telle qu'est Washington, telle qu'est Kinshasa, telle qu'est New York, telle qu'est Johannesburg, telle qu'est Londres, Bruxelles, etc. et très souvent ce centre-là qui est bouillonnant, les Anglais appellent ça melting pot, pot ça signifie une casserole, donc une casserole bouillante où toutes les cultures, toutes les civilisations se rencontrent. mais les vénants, les immigrants, en arrivant là-bas, rencontrent quand même les autochtones, les indigènes du terrain qui ont leur culture, leur coutume, leur tradition, leur religion, leur façon de s'habiller, de manger, etc. Donc, il n'y avait pas seulement que les soi-disant tribus israéliennes de la Judée qui étaient prises en captivité et amènées à Babylone par l'armée de Nabucodonosor. Je répète la précision que Babylone fit en centre un melting pot dans l'Empire ou le royaume de sous-mer. Et je précise qu'il n'y avait pas seulement que le peuple ou les tribus juifs israéliennes qu'on avait amenées en captivité. Il y avait plusieurs tribus qu'on avait amenées en captivité et ce ne sont pas toutes les tribus qui étaient parties en captivité à Babylone. Il y avait ceux-là qui étaient restés sur les terres de Judée et pas toutes comme je l'ai dit qui étaient plus en captivité et transportées à Babylone. Et leur déportation de la terre de Judée vers Babylone ne signifie pas que ils étaient dans les géoles. Ils n'étaient pas en prison. ce peuple qui était parti en captivité avec l'armée de Nabucod Mosor. La version que l'Ancien Testament véhicule est une falsification de l'histoire, une exagération et une extrapolation si vous me permettez le terme, un narcissisme de soi-disant juif une tentative de recherche de s'attirer une sympathie du monde afin de pouvoir s'apitoyer à eux comme quoi il y a qui ont beaucoup souffert depuis que le monde est monde. alors une fois à Babylone vous savez ce centre de déportation d'immigration et de vaincu les israélites s'étaient mis en contact comme je l'ai dit avec d'autres cultures ils avaient rencontré des histoires des mythes sur les dieux sur les anges sur les esprits que le peuple de cette contrée de Babylone vous savez racontait ils avaient raconté ça parmi les tribus et les clans juifs qui étaient déportés à Babylone il y avait un clan de prêtres qu'on appelait les lévites les prêtres ici ne signifient pas comme les prêtres que nous avons ici mais c'était des conseillers des gardiens des traditions qu'on peut trouver et qu'on trouve dans la plupart des tribus au monde mais vous devez savoir quand ces tribus et ces clans étaient ou vivaient sur la terre de la Jd ils étaient en contact avec les noirs qui vivaient sur la Jd et qui étaient aussi en Egypte donc il y avait des mouvements des gens et on pouvait copier voler et plager ce qui se passe ailleurs l'Egypte la religion pour l'Egypte était très importante parce que toute la vie ne pouvait se faire qu'à travers la religion alors les échos des avantages et des bienfaits de la religion se répandaient dans des contrées avoisinantes ainsi les lévites qui habitaient la Judée avaient copié ce qui s'est passé en Egypte étant déportés à Babylone ayant rencontré aussi à Babylone certaines histoires des spiritualités des traditions des mythes de peuples autochtones les lévites s'émirent à écrire des textes au travers lesquels ils avaient falsifié la véritable histoire de l'humanité en arrivant à Babylone ils avaient rencontré des sociétés secrètes qui s'étaient inspirées des sociétés secrètes africaines de l'Egypte à l'époque alors ils finiront par produire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament qu'on appelle autrement les Pentatech et parce qu'ils veulent mentir ils attribueront la paternité de ces livres à un certain Moïse qui n'avait d'ailleurs jamais existé les textes étaient produits 70 ans ou 70 ans après que les déportés les immigrants lévites et passaient 70 ans je veux dire dans ce centre de Babylone qu'on appelle Babylone en fait et le cinq premiers livres c'est ce que les juifs appelaient la Torah la Torah en hébreu signifie seulement la loi ça ne signifie pas autre chose et c'est dans ce texte-là le texte de la Torah et de ces cinq premiers livres-là que surgirent pour la première fois les noms israéliens en remplacement des anciens peuples qui habitaient Babylone qui habitaient la Judée à l'époque les égyptiens donc les noirs certains babyloniens les sumériens et les arabes jusqu'à ce niveau vous pouvez remarquer que l'Ancien Testament est basé sur le mensonge la tricherie le plagien des histoires d'autres peuples qui n'étaient pas ce que vous appelez aujourd'hui les juifs je précise qu'à Babylone les lévites étaient manipulés par une confrérie mystique une société secrète qu'on appelait la confrérie babylonienne ou la confrérie ou la confrérie de Babylone vous rangez parmi les 5 livres le livre de Lévite de Nombre les Pentatech etc. donc ils avaient publié ils avaient excusez-moi rédigé ces livres là-bas dans lesquels ils propagèrent des mensonges et ces mensonges continuent jusqu'aujourd'hui on continue à s'appuyer aux juifs je n'ai rien contre je suis entré juste de faire une analyse historique afin de déclarer la lanterne des fanatiques des ignorants et des gens qui croient la narration trouvée dans la Bible est la parole de Dieu elle n'est pas la parole de Dieu elle est la parole des hommes elle n'est pas la parole de Dieu c'est la parole des Lévites et elle n'est pas la parole des Lévites elle est la parole des sociétés secrètes qui manipulaient les Lévites quand ils étaient à Babylone donc je dis que c'est à Babylone que les Lévites piquaient la légende les légendes et les mythes des populations autochtones qu'ils avaient rencontrées là-bas et d'autres immigrants qui étaient venus et surtout ayant dans leur mental les souvenirs de la spiritualité africaine qui régnaient à l'époque en Égypte c'est là en Mésopotamie que les Lévites vont falsifier une histoire du roi Sargon le roi Sargon c'est une histoire une légende qui se racontait à Babylone et ils modifiaient les noms de Sargon avec les noms de Moïse l'histoire du roi Sargon était retrouvée sur des tables écrites des anciens textes parlant d'un personnage qui était jeté à l'eau et qui était retrouvé flottant dans un panier donc ce n'est pas une histoire je veux dire c'est un un parmi les mythes du peuple babylonien qui habitait à Babylone que les Lévites avaient piqué modifié le nom du personnage Sargon pour donner le nom de Moïse donc Moïse n'a jamais existé après avoir produit ce texte comme je le disais les noms des Israëls sortis de texte et les noms d'une terre imaginaire qu'on appelle Israël ou qu'on devait appeler Israël parce que vous savez que depuis que la Bible était écrite un état appelé Israël n'avait jamais existé Israël c'est un état moderne qui est né je pense en 1948 dont le premier président s'appelait David Ben Gurion ce n'est pas leur terre c'est une terre volée une terre achetée qui appartenait aux Arabes ce n'est pas la terre promise ce n'est pas la terre promise de Dieu comme vous le dites vous les fanatiques d'ailleurs c'est étonnant comment un Dieu doit donner une terre qui ne lui appartient pas à son peuple alors qu'on dit que Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe comment en créant les juifs Dieu n'avait pas une terre parce qu'en leur promettant Canaan en leur promettant Israël Israël n'était pas vide ce n'était pas un désert vacant où il n'y avait personne il y avait des gens qui y habitaient alors un Dieu qui doit aller terroriser un autre peuple au profit de cet autre peuple qui dit qu'il l'a choisi si réellement ce Dieu là nous appartient tous comment est-ce qu'il peut choisir un peuple quelconque entre une multitude qu'il aurait créé mais il choisit seulement un seul peuple alors c'est un Dieu qu'on ne doit pas adorer en parlant d'Israël Israël c'est un nom copié un nom plagé dans Israël vous trouvez trois syllabes ou trois parties il y a Is vous pouvez couper ça Isra El qui s'attache au nom d'Isis Isis c'est la déesse égyptienne dans la mythologie égyptienne Ra Ra c'est le Dieu soleil israélien et puis il y a El El c'est le Dieu aussi et c'est ça qu'avec le temps changeant en Allah chez les musulmans donc comprenez que tout est plagiant et rien n'est original et que tout provient de nous les noirs ça provient de chez nous El c'est le Dieu du soleil le Dieu soleil avec le temps ça change et cela devient parce qu'à l'époque où l'on dit que les Israédiens étaient en Egypte il y avait un roi un pharao qui avait fait ascension au pouvoir il s'appelait Akhenaton bon excusez-moi Akhenaton parfois on le excuse-moi on le on prononce son nom avec deux variances Akhenaton ou Akhenaten donc quelle que soit la prononciation Aten ou Aten signifie le soleil Akhenaton quand il devint pharaon il avait rencontré que le prêtre dans les temples égyptiens excusez-moi adorait plusieurs diers c'est ce qu'on appelle les polythéismes mais en adorant plusieurs diers ils prêchaient la même chose à la population à la population à la plèbe mais entre eux les prêtres ils adorèrent en katimini Aten ça signifie le dieu soleil quand le pharaon Akhenaton devient maintenant véritable pharaon il supprima la vénération des plusieurs diers et il institua les monothéismes donc l'adoration d'un seul dié d'un dié unique donc aujourd'hui si les religions abrahamiques se tapent la poitrine disant que il n'y a qu'un dieu unique dieu est seul et les arabes par exemple parlent de Allah qui est dieu unique le chrétien parle d'un dieu unique vous devez savoir que l'origine du monothéisme c'est le pharaon Akhenaton ce n'est pas les blancs ce n'est pas les arabes c'était nous les noirs c'est nous qui avons commencé et le polythéisme et le monothéisme ce n'est pas les juifs ce ne sont pas les arabes ce ne sont pas les romains c'est nous les noirs donc ne soyez pas émerveillés quand on doit dire il n'y a qu'un seul dieu un dieu unique et ceci et cela c'est nous qui avons commencé ça en Egypte Aton signifia les disques solaires les dieux les dieux solaires que notre pharaon de l'époque Akhenaton avait institué c'était un décret royal ou pharaonique si vous m'avez excusez-moi vous me permettez le terme il délocalisait même sa capitale du sud d'Egypte dans une ville qu'on appelait Thébès pour construire une nouvelle capitale dans le Moyen-Egypte où il construisait un temple qui avait la forme d'une croix et la croix à l'époque les noirs égyptiens appelaient ça Ankh c'est ce que vous voyez les gens porter parfois certaines chaînes ou leurs chapelets ils portent ça c'est un souvenir de ce que Akhenaton avait construit comme nouvelle capitale ou nouvel centre où il devait où lui-même commençait à habiter il se fit appeler Akhenaton ça signifie Dieu soleil le soleil s'appela Athon ou Athènes il se fit appeler Akhenaton donc le Dieu soleil et comprenez que dans l'histoire il y a plusieurs gens qui ont cherché à imiter Akhenaton en ce nommant Dieu soleil entre autres le roi français je pense Philippe XVI ou Philippe XIV il se fit appeler le roi soleil au Congo Kinshasa qui à l'époque s'appelait les Aïrs nous avions notre roi soleil qu'on appelait Mobutu à un certain moment à une certaine époque Mobutu avait pris le pseudonyme de Mobutu Moï Moï signifie chez nous en lingua le soleil Mobutu le roi soleil en Afrique du Cid en surnommant le feu regretté président sud-africain Nelson Mandela on l'appelait Sol on le surnommait Sol Invictus et un film avait été tourné d'ailleurs en cette occasion pour honorer le président sud-africain pour sa lutte anti-apartheid contre le régime raciste de blanc minoritaire en Afrique du Cid on l'appelait on l'appelait Sol Invictus ça signifie le soleil en vaincu donc le monothéisme a été institué par Akhenaton pas par le christianisme pas par l'islam pas par le judaïsme les juifs les arabes les romains ont tous copié de nous le noir à la mort d'Akhenaton un de ses successeurs un autre pharaon dérocalisait dérocalisait excusez-moi les termes la capitale du moyen d'Egypte pour la ramener encore au sud de l'Egypte à Thèbes ou à Thèbes ça dépend de la façon dont vous voulez prononcer ça et lui ramena encore la vénération ou l'adoration de plusieurs diers donc il réinstalla le polythéisme après la mort d'Akhenaton et ce pharaon s'appela Tuntakamon que vous connaissez dont la tombe avait été retrouvée il n'y a pas longtemps dans les siècles derniers dans la vallée des rois en Egypte il était le pharaon le plus jeune beaucoup de films ont été tournés en sa mémoire l'école des historiens occidentaux ont cherché à faire savoir aux gens qu'Akhenaton était un blanc il était de la race blanche ce qui n'est pas vrai parce qu'après plusieurs tests d'ADN Akhenaton il a été prouvé qu'il était noir au fait qu'on le veille ou pas quand vous allez en Egypte vous allez rencontrer sur des murs des peintures les statuts et les statuettes dans les traits du visage et du corps ne reflètent autre chose ou autre race que noire que la race noire allez à Gizé moi j'y ai été vous allez rencontrer le sphinx cette statue dont une grande partie du corps est un lion mais quand vous voyez le visage bien qu'elle est née une partie du nez ait été cassée par des jaloux le visage de ce lion c'est un visage d'une femme noire ce n'est pas une femme blanche alors les égyptiens ne pouvaient pas sculpté de statues des races qui n'étaient pas la lère ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas sculpté des blancs alors qu'ils n'étaient pas des blancs ils sculptaient et ils construisaient des statues que ce soit en terre cuite en terre bâtie en ciment en or d'après les traits de visage et de corps de l'homme noir et non pas de blanc j'espère que cette messe doit vous avoir plu et que petit à petit nous sommes en train de guérir l'ignorance parce que nous ne pouvons nous libérer que quand nous nous réapproprions notre spiritualité que quand nous abandonnons les religions imposées importées et sponsorisées surtout les trois religions abrahamiques le judaïsme le christianisme et l'islam comprenez qu'après que les lévites aient plagié la spiritualité africaine ils ont créé plusieurs sociétés secrètes qui étaient et qui sont jusque là toujours manipulées par un petit groupe parce que vous devez savoir que toutes ces religions sont les mêmes mais subdivisées en plusieurs branches alors je disais que ces sociétés secrètes ont produit beaucoup plus d'autres sociétés secrètes entre autres la franc-maçonnerie les chevaliers du temple les chevaliers les chevaliers de l'ordre de Malte l'islam la cabala juive le bouddhisme toutes ces religions sont les mêmes pour créer la diversion dans la masse et continuer à nous frustrer et à nous manipuler chacune par exemple de ces trois grandes ce qu'on appelle grandes religions a produit ce texte le judaïsme produira la Torah excuse-moi la Torah et les Talmud qui est contenu de l'Ancien Testament les romains ayant vu l'importance de ce texte de manipulation produiront le Nouveau Testament donc c'est un produit de Rome et les les arabes les véritables arabes produiront l'islam avec le texte de la Torah que vous connaissez chacune de ces religions se bâtiront une capitale le judaïsme proclamera Jérusalem les romains se construiront Rome dans lesquelles se trouvent les vaticans les arabes avec leur islam se construirent la capitale de la Mecque mais regardez la façon dont ils se comportent leur accoutrement est presque le même les arabes portent une petite calotte ici sur la tête les officiels catholiques de la religion catholique romaine portent aussi la petite calotte là-bas regardez leur visage nombreux laissent la barbe pousser plus longue que la mienne quand vous regardez les pères catholiques ceux qu'on appelait à l'époque les pères blancs les arabes et les autres les bouddhistes ils laissent pousser la barbe quand vous regardez leurs robes tantôt ils ont de son tir tantôt ils n'en ont pas mais ils portent de son tir même les hommes arabes musulmans aujourd'hui portent toujours des robes comme des femmes les anciens pharaons les noirs avaient l'habitude de porter une canne canne qui était le symbole de l'autorité et dans tous nos villages et dans toutes nos tribus en Afrique les chefs portent toujours une canne les chefs portent toujours un chapeau que ce soit la peau de singe de léopard ou ceci et cela tout cela a été copié de nom ce chapeau enfin c'est cette canne qui symbolise l'autorité fondé des bergers qui s'occupent des troupeaux donc leur sujet un berger souvent un pasteur quand il fait pètre ses animaux utilise cette canne soit pour conduire pour taper un peu les animaux gauche droite pour les conduire dans une bonne direction quand vous regardez les anciennes peintures de pharaon d'antan il portait toujours des cannes l'église catholique romaine les officiels le pape vous le voyez vous le verrez portant une canne tout cela a été copié de nous le noir il n'y a rien de nouveau je disais donc je fais ces émissions pour chercher historiquement à guérir notre amnésie les jours où nous allons brûler la bible brûler le corin et dire non à ces religions et nous approprier notre identité notre personnalité on parlera de ces jours de la véritable indépendance ceci provient de moi vive je m'adore vive qu'il qu'il est pour l'Afrique de pharaon le Congo de Lumumba l'Afrique de tous les martyrs de tous les combattants qui ont donné leur sang leur vie afin de nous libérer et que ce combat ne cesse pas pour l'Afrique de Kimbango le Congo de Kimbango pour l'Afrique de Kimbavita et le Congo de Kimbavita soyez guéri pour l'Afrique de Kimbavita de Kimbavita qu'il soit le Congo de Kimbavita de Kimbavita de Kimbavita de Kimbavita le Congo le Congo Sous-titrage Société Radio-Canada